Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com Donc aujourd'hui grâce à gearbest.com qui est un site de vente en ligne chinois qui a la particularité d'avoir des entrepôts en Europe et puis surtout d'être orienté à nouvelles technologies on peut tester le Chuwi Labbook Alors, c'est un ordinateur portable Je vous le montre comme ça rapidement Donc il est blanc Il est vraiment sympa dans le design Alors là vous voyez le port le chargeur français d'ailleurs au passage un port USB HDMI la micro SD le port casque et un autre port USB Donc, il est vraiment super bien fait en tout cas le design vous n'en aurez pas honte, ça c'est sûr Hop, je vous montre de dos Donc ici vous avez de part et d'autre de l'ordinateur les enceintes Voilà Donc il est équipé alors en deux versions principales La première avec un Z8300 et un Z8350 donc qui sont des processeurs qu'on retrouve dans la plupart des tablettes aujourd'hui en tout cas les tablettes chinoises donc qui sont largement suffisamment puissants pour faire tourner Windows même si ce n'est pas optimal et cette version là que j'ai entre les mains hop que j'ouvre attendez un petit peu difficile avec une seule main voilà est équipé du dernier processeur de Intel donc Apollo Lake N3450 donc qui est 30% plus puissant donc ça vous le verrez si vous lisez mon test dans la version écrite on est quand même sur une machine déjà beaucoup plus sympa à utiliser et surtout elle n'est pas 30% plus chère donc vous verrez celle-là que je vous recommande après il y a aussi des concessions qui ont été faites malheureusement sur cet ordinateur portable en passant à la nouvelle puce de Intel pourquoi j'en ai aucune idée l'écran a été réduit et passé de 15,1 pouces pardon 15,6 pouces pardon à 14,1 bon on se demande pourquoi et la batterie est passée de 10 000 mAh à 9 000 alors sachant que le processeur est censé consommer moins puisque sa fréquence minimale est de 1,1 GHz alors qu'elle est de 1,4 pour les Z8300 on va dire en mode non utilisé ou faiblement utilisé c'est un ordinateur qui consomme très peu chauffe très peu en tout cas un peu moins que la précédente version par contre elle a un gros boost de puissance puisqu'elle monte à 2,2 GHz alors que la Z8300 monte à 1,8 GHz et la Z8350 monte à 1,9 GHz donc moi je les connais les puces Z je les ai dans d'autres tablettes donc j'ai pu faire des comparaisons des tests c'est ce qui m'a permis de déduire qu'elle est 30% moins puissante que la version Apollo Lake que j'ai ici entre les mains donc là vous voyez je ne vous montre pas le clavier par hasard donc c'est un clavier QWERTY donc le clavier n'existe pas encore en mode on va dire francophone AZERTY donc ce que vous pouvez faire que je n'ai pas mis en place encore mais que moi je vais faire c'est coller des petites alors ça s'achète dans le commerce je ne sais plus quelques euros entre 2 et 5 euros coller des petites étiquettes sur les lettres pour remplacer ben voilà QWERTY en AZERTY et transformer votre clavier en clavier français pour ce qui est de la transformation logicielle dans Windows vous pouvez sans aucun problème transformer un clavier anglais en clavier français installer Windows en français enfin de toute façon tout est déjà inclus il suffit de télécharger le pack de langue et ça marche très bien donc hop ça marche aussi pour Android d'ailleurs comment dire quand vous avez une tablette sous Android elle est assez facile à faire passer sous Windows donc là ce que je vais faire c'est un test d'allumage de l'ordinateur pour que vous voyez en combien de temps il s'allume alors sans être une balle c'est franchement très rapide voilà déjà vous voyez très sincèrement pour en arriver à cette étape là sur beaucoup d'ordinateurs il faut plus de temps là j'en parle même pas c'est quand même sympa donc là vous voyez hop l'ordinateur va vous être livré en anglais en version Windows anglaise la seule chose que j'ai fait c'est télécharger un pack sous Windows donc je vais essayer de retrouver où je l'ai téléchargé ça devait être dans système attendez je sais plus non c'était pas dans système alors du coup je risque de mettre trois plans on va le retrouver donc je vais peut-être abandonner ah je l'ai déjà converti en français je suis bête hop modifier les paramètres alors ça c'est pour voilà c'est pour la langue donc j'ai installé Windows en français ici à l'époque il n'y avait que la version anglaise d'installer j'ai juste rajouté la version française donc vous cliquez sur ajouter une langue vous sélectionnez français et vous téléchargez les packs associés c'est ultra facile alors vous voyez c'est relativement fluide quand j'exécute là l'ordinateur est éteint rien n'est préchargé vous voyez réellement l'ordi tel que vous l'utiliserez le jour où vous l'aurez donc hop donc là je vais mettre eh ben tant qu'à faire je vais aller chez moi hop des fois que vous ne connaissiez pas mon site c'est l'occasion de vous le présenter donc moi je suis spécialisé dans les tests de produits d'origine chinoise alors du coup j'en mets un paquet hop voilà avec Xiaomi etc les balances connectées purificateurs enfin bref faites un tour sur mon site ça ne coûte rien ça vous permettra de découvrir un petit peu mieux alors Gearbest pour le coup et d'autres sites bien connus et puis voilà de voir mes tests accessoirement donc je teste un peu tous les produits hop voilà smartphone informatique électroménager maison enfin bref il y a de tout donc comme vous voyez c'est vraiment fluide ça c'est notamment lié à la nouvelle puce processeur c'est un peu moins fluide un peu moins agréable quand même sur la Z8300 donc moi je vous engage si vous avez les moyens de rajouter je ne sais plus allez il y a quoi il y a 20, 30, 40 euros de différence avec entre la version avec l'ancienne puce Intel et la nouvelle franchement prenez la nouvelle ça ne vous coûte pas si cher que ça ce que je vais faire là je vais vous tester alors une vidéo donc on va aller sur YouTube tant qu'à faire hop voilà qu'est-ce que je vais mettre allez un truc facile trailer et puis allez Assassin's Creed pourquoi pas ok avertissement contenu allez comme il y a un avertissement je vais être soft je vais je vais changer de de vidéo des fois qu'il y a des des jeunes 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 qui nous regardent ça peut arriver Battlefield on va espérant que ce soit c'est pas vrai j'ai pas de chance alors c'est pas grave hop Batman allez s'il te plaît dis-moi qu'il n'y a pas de ouais fantastique hop voilà donc HD on va le mettre bon ben là pour le coup j'ai pas plus que 720p de toute façon c'est pareil faites-moi confiance alors ce que j'ai fait comme test pour la batterie je lui ai fait tourner un film sur YouTube en full HD pendant 4 heures donc les 4 heures de vidéo ont consommé 75% de la batterie donc ça vous laisse un ordre d'idée de combien de temps dure l'ordinateur quand vous regardez une vidéo sachant qu'une vidéo ça consomme quand même pas mal puisque votre écran est beaucoup sollicité le processeur est sollicité mais et c'est un des sujets que je voulais aborder la puce la dernière puce de Intel donc la Apollo Lake gère nativement et décode nativement les formats vidéo récents donc le H.264 H.265 qui est le plus récent donc qui sont les formats d'encodage on va dire des vidéos modernes ça signifie en gros que le processeur n'aura pas à déployer entre guillemets toutes ses puissances pour décoder le film il va pouvoir le faire entre guillemets avec les jeux d'instructions qui sont déjà entrés dans le processeur en gros ça va tout simplement l'aider à consommer moins d'énergie pour décoder les films c'est aussi pour ça que la batterie est moindre à mon avis sur cet ordinateur là c'est une manière pour Chewie de réduire ses coûts il vous met une batterie moindre mais il savent que le processeur consomme aussi moins d'énergie c'est le côté sympa entre guillemets et moins sympa de la chose bon pour l'écran par contre alors là franchement passer en 14 pouces j'ai pas compris pourquoi alors 14 pouces c'est sympa c'est vraiment une résolution enfin pardon c'est pas une résolution c'est une taille d'écran qui est ultra raisonnable je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus mais bon il y avait un 15,6 sur les modèles avec les Z8300 on se demande pourquoi ils sont passés en 14 pouces là les écrans de toute façon sont en résolution Full HD donc je parlais de la résolution juste avant en Full HD ils sont impeccables enfin moi j'ai rien à me reprocher franchement voilà sur une vidéo tournée avec mon appareil photo forcément ça rend moins bien mais je vous rassure c'est impeccable il n'y a absolument rien à dire donc j'ai pas grand chose à lui reprocher moi cet ordinateur là j'ai quoi j'ai eu quelques bugs d'allumage en appuyant sur le bouton power ici il met un peu de temps des fois à s'allumer il faut appuyer plusieurs fois c'est le seul bug que j'ai rencontré chargement de batterie impeccable ça m'est arrivé de rencontrer des soucis sur d'autres tablettes à ce niveau là mais là rien de problème donc il est équipé en mémoire de 64 gigas donc extensible avec une micro sd donc c'est impeccable de 4 gigas de ram pareil extensible si vous choisissez la dernière version de la puce intel 4 gigas maximum pour les Z8300 et vous pouvez monter je crois à 8 gigas pour les puces N3450 Apollo Lake donc c'est temps et merci